Bonjour à toutes et bonjour à tous, avant d'attaquer dès la semaine prochaine et jusqu'en septembre, la série de rediffusion des turbos de l'été. Je vous propose de démarrer l'émission aujourd'hui en chauffant la gomme, en mettant la pression. Je suis venu pour ça sur le circuit Polarmagnac à Nogaro, essayer une voiture qui nous avait fait flasher quand on avait assisté à sa naissance dans les ateliers de Renault à Boulogne-Mignancourt. Les ateliers du style, vous les découvrez derrière moi, c'est le Speeder Renault. On s'installe au volant et ça démarre fort. Hey, est-ce que vous avez déjà essayé comme dans la pub avec Carl Lewis de faire de la course à pied avec des talons aiguilles ? Non ? Et bien vous ne la voyez pas mais il n'y avait plus et sur la voiture il y avait des pneus slick. Du coup ça donne un essai du Speeder Renault à Nogaro façon Philippe Candelero. Moi je suis comme vous, une voiture de course, il faut que ça s'exprime et donc c'est d'abord un bruit. Et celui-là pour 180 chevaux, il est top. Ni trop, ni trop peu. En fait comme la voiture, un jouet, un enfant de la course. 710 kg, c'est 80 de moins qu'une Twingo et c'est là tout secret du Speeder. Légèreté, vivacité, maniabilité, rapidité. Cela dit, entre les pneus slick, le bitume humide et la fougue que vous colle cet enjeu irrésistible, ça passe limite limite et parfois pas du tout. Sous-titrage Société Radio-Canada L'idée était donc de faire une voiture vraiment pas comme les autres. Un modèle capable, à quelques adaptations près, d'être aussi efficace sur route que sur circuit. Justement, avant d'essayer à l'automne la version route, celle de compétition aujourd'hui se révèle être un bonheur, une joie de conduire en fait tout bonnement la Lotus Cévenne de l'an 2000. Une architecture moderne en aluminium, léger, hyper rigide. Un moteur, celui de Clio Williams en position centrale arrière. Une boîte civitesse totalement nouvelle. Et puis quelques emprunts à l'Alpine A610, comme les étriers de frein et les disques. Efficace, hein ? Et puis des techniques de suspension liaison au sol directement issues de la Formule 1. Un cocktail explosif qui secoue les fesses à bien des concepts. Une voiture plaisir qui ne prétend pas aller très vite, 220 km sur circuit, et qu'on devrait pouvoir toucher à moins de 200 000 francs. Et cette gamberge géniale, c'est le fruit d'une association entre Claude Fjord, ex-pilote vitesse moto, patron d'une PME de 25 salariés à Nogaro, et une autre PME, Renault Sport, et oui, patron, Christian Ronsen. Deux passionnés qui se comprennent et se complètent, résultat en moins de deux ans, le Speeder. Speeder, version route qu'on avait découvert en montage en mars chez Renault Design à Boulogne. Les voitures maintenant seront montées à Diem, ex-Alpine, 1000 à 2000 par an, et c'est Claude Fjord qui s'occupera des versions course, qui s'aligneront en 1996 dans l'Eurocup Speeder, en remplacement de l'Eurocup Clio. Des jantes spéciales, pas de portière, un saut de vent façon moto, et puis, bien entendu, des sièges paquets, un pouchon de réservoir façon compétition, et un arceau, à mon avis, un peu trop haut. Pédalier réglable, il s'avance sous ce recul grâce à cette molette, un répartiteur de puissance de freinage, avant ou arrière, et puis, logique, un compteur façon Formule 1. La mécanique, je vous l'ai dit, est issue de la Clio Williams, mais surtout, observez bien la place qui reste. C'est clair qu'on peut y mettre beaucoup, beaucoup plus gros, et donc beaucoup plus puissant. De là, on peut imaginer que le Speeder pourrait participer prochainement à des courses d'endurance de 4 heures, et why not, pourquoi pas ensuite, de 24 heures. Mais c'est sûr que pour démarrer cette aventure aujourd'hui, ça n'est pas tout à fait le but recherché. C'est une voiture plaisir, je crois que tout le monde cherche à faire ça dans ses petites niches, mais je crois que là, on a réussi une association, me semble-t-il, de bon goût, et moi j'espère. Est-ce que vous êtes le plus fier avec le Speeder ? La collaboration envers nous et l'efficacité de cette association pas évidente d'une très grosse société comme Renault et d'une toute petite IPM comme la mienne. Est-ce que vous regrettez le plus à propos du Speeder ? Ce que je regrette le plus à propos du Speeder, c'est de ne pas leur faire.